bonjour tout le monde et bienvenue après une période d'absence du condition sanitaire nous nous retrouvons et j'espère que vous allez bien j'ai besoin de vos encouragements en laissant un petit like et commentaires et aujourd'hui je vous propose des recettes populaires de la cuisine marocaine salade et entrée facile à préparer à la poêle en quelques minutes pour accompagner les plats parfait aussi pour un dîner léger sans sans friture et sans cuisson au four alors qu'on avait suivi j'ai pris les carottes je les ai coupé en longueur les pompes de terre en petits cubes je vais les faire pocher dans l'eau salée et aussi les faire cuire à la vapeur j'ai pris aussi deux poivrons verts je vais les faire griller sur feu moyen sur feu moyen de tous les côtés et deux courgettes que je vais couper en rondelles et cuire aussi dans l'eau en ajoutant du sel de côté aussi je vais faire cuire les oeufs avec cette méthode de cuisson vous allez obtenir un très très bon goût fumé il faut pas les laver je vais juste retirer la peau et les pépins puis les couper en petits cubes alors on commence par la première salade entrée dans cette poêle j'ai mis un mélange d'huile végétale et d'olive j'ai ajouté l'oignon coupé en petits cubes 3 gousse d'ail écrasé je vais les faire revenir quelques instants puis je rajoute la tomate coupé en petits cubes et la coriandre fraîche coupé finement je vais les faire cuire sur feu pour l'assaisonnement du sel du poivre et le cumin il faut bien mélanger tous ces ingrédients en écrasant les courgettes qu'on vous allez voir je rajoute encore la coriandre fraîche ou le persil selon ce que vous avez le piment fort et à la fin le jus de citron puis je vais éteindre le feu et voilà notre salade entrée est prête on la serre chaude tiède ou froide et c'est les courgettes de cette façon vous allez sûrement l'adorer tellement délicieuse avec un très bon goût fumée de poivrons un délice et on passe à la deuxième recette j'ai mis ma poêle sur feu moyen j'ai ajouté de l'huile d'olive 2 3 gousse d'ail écrasé alors je vais les faire cuire quelques instants puis je rajoute les carottes que je viens de faire égoutter puis un mélange de coriandre et persil pour l'assaisonnement du sel du poivre le cumin et de l'huile d'olive je vais les faire revenir juste une à deux minutes je rajoute le jus de citron essayez les carottes de cette façon légère savoureuse et tellement bonne à servir aussi chaude tiède ou froide on peut aussi les garder au frais jusqu'au moment de servir et pour la troisième salade j'ai mis dans ce bol les pommes de terre cuites pour l'assaisonnement je rajoute le cumin du sel un peu de sel du poivre et une boîte de thon en conserve à la sauce tomate du persil frais et de l'huile d'olive et je mélange le tout ici si vous voulez râper les oeufs durs dessus et vous mélangez ou bien les ajouter à la fin vous en avez aussi le choix d'ajouter les olives la sauce mayonnaise et voilà notre salade est prête et pour la quatrième et dernière salade une vraie bombe naturelle vitaminée vite faite et bien faite vous aurez besoin d'un petit oignon et un demi chou rouge que je vais couper aussi finement aussi le rap et si vous voulez c'est parti Je râpe dessus la rétrave crue. Pour l'assaisonnement, je rajoute un peu de sel et poivre, je rajoute aussi les raisins secs, de l'huile d'olive, le jus de demi-citron, du miel, deux grandes cuillères à soupe, vous ajoutez aussi les fruits de votre choix, pour moi, je vais ajouter les pommes coupées en petits cubes, le goût entre le sucré et le salé, une très très bonne salade saine nutritive, à partir d'ingrédients simples, je vous invite vraiment à la tester. Vous trouverez une variété de ce genre de recettes sur ma chaîne et sur ma page Facebook et sur TikTok, je vous invite à les découvrir. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, je vous y est bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser un petit commentaire. Je vous remercie de suivre la vidéo, très très bon appétit et à la prochaine. ... ... ...